Bienvenue sur la chaîne des Alex ! Aujourd'hui vidéo spéciale, on s'est dit, on fait ça avec les pops, alors on va faire ça avec la partie Pokémon. Donc on va montrer tous nos achats Pokémon, d'ailleurs les lunettes de comptable sont sorties parce qu'on va vous donner les prix, on va vous donner à peu près où est-ce qu'on les a achetés, entre guillemets, et c'est surtout aussi pour justement que vous puissiez connaître un petit peu les prix, on va essayer de faire ça assez régulièrement quand on achète, parce que bon c'est pareil ça prend toujours. Voilà c'est une grosse vidéo je pense de ces trois derniers mois. C'est ça, même deux derniers mois. Mais on va essayer, voilà, comment vous ayez un peu les prix actuels, parce que Pokémon ça part dans tous les sens, donc voilà, sachant que nous c'est que de l'achat pour la collection, c'est pas des achats pour, comment on appelle ça, pour... Achats-revente. Oui achats-revente, voilà, pour essayer de faire monter les prix, c'est vraiment pour la collection, donc les prix qu'on veut c'est pour la collection. Donc la vidéo va se diviser en trois parties, on va vous présenter, parce qu'on n'en a pas beaucoup, des cartes à l'unité qu'on a achetées, ensuite tu auras les boosters, des packs, et des packs, voilà, les packs de glister. Allez, on commence, je commence, bah tiens ça, tu feras... T'es partie là, ok. Donc du coup, petit achat là, sur Vinted, donc de deux cartes évolution, donc tout d'abord on a le Mewtwo, alors excusez-nous pour les reflets. C'est le holo celui-là ? Non, c'est pas le holo, c'est toi qui a le holo. C'est le normal, celui qu'on peut avoir dans la série, qui n'est pas une promo, il n'est pas holographique, bon, on l'a mis sous team bague, comme on vous a dit dans la vidéo, on protège, bon là il y a des poussières évidemment qui se sont mis dedans. Mais la carte est nickel. C'est ça, la carte est nickel. Les deux cartes, c'était 10 euros. C'est ça. Donc là on a le Mew par contre, qui est holographique, qui est juste magnifique. Alors on l'avait déjà, mais du coup, vu qu'ils vendaient le lot. Voilà, ils vendaient le lot, donc on s'est dit, autant... C'était combien de 10 euros, c'est ça ? 10 euros les deux, ouais. Et franchement, c'est des achats, parce que déjà on n'a pas réussi à les paquer, et ça va devenir très cher, l'évolution. Voilà, et en plus c'est des Pokémon qu'on collectionne, donc c'est pour ça qu'on a acheté. Et là, il nous a mis en promo une petite carte anglaise génération. C'est ça. Ensuite, donc, il y a un deuxième achat, donc là on a payé tout ça 25 euros. 25 euros. Je ferai de livraison en plus. Oui, parce que j'ai mon petit carnet, vous pouvez voir un magnifique Stormtrooper ici, si vous voyez de loin. Alors du coup, on a dedans, on a un Mew2 promo, voilà, état impeccable. Voilà, on a ensuite... Non, t'as mis 20 euros. Oui, avec la livraison, il m'a fait 25, je crois, un truc comme ça. On a un deuxième Mew2 promo, pareil, état nickel. J'avais demandé, de toute façon, c'est une personne avec qui j'avais déjà acheté. Acheté, ouais. Ensuite, encore un Mew2, celui-ci, je ne me souviens plus de la série, mais 72-62, vraiment très très beau. Voilà, magnifique celui-là, il ne vaut pas très très cher, mais l'état, pareil, impeccable. Et enfin, pour compléter, donc on avait le même Mew2 que celui que Alexandra vous a présenté, mais cette fois-ci en holo. Voilà, pareil, il est sous Team Bag, l'état est nickel, je pense qu'on est sur du PC à 9. Et il nous a offert ce petit Mew, parce que je le collectionne aussi, mais voilà, l'état n'est vraiment pas... Je ne sais pas si on va bien, vous voyez là, on va très bien. Voilà, l'état n'est pas terrible, mais c'est un cadeau, donc je lui en avais parlé, donc je le prends, il est très très gentil, c'est une personne avec qui j'avais déjà fait affaire. Donc 25 euros pour tout ça, ce n'est pas très très cher. Ensuite, on va faire des petits boosters, on va passer au booster, c'est ça, pas très très cher. Tu commences ? Non, vas-y, vas-y. Alors, j'ai, de base, je ne connaissais pas du tout ce team de boosters, je pensais que c'est des boosters gym, mais en fait c'est des Pokémon card gym, en gros c'est des packs promotionnels au Japon, on se trouve des paquets super jolis, c'était 20 euros tout cela, donc il y a le 8, enfin je ne sais plus, 8, 9, 10, 3, 4 et 7. Et puis, vous oubliez, il y a du soleil et l'une, il ne faut pas croire que ce sont des packs très rares, c'est ça, c'est pas mal. Il faut des packs, on pense que c'est rares, en fait c'est... Bon après pour 20 euros, j'ai envie de vous dire, les packs sont vraiment jolis. Ils sont sympas, franchement, puis il y a la petite tête, ça fait un peu genre comme les 25 ans. Et les cartes, si vous ouvrez, en fait, vous avez ce logo qui se retrouve sur la carte, on ne vous mettrai sur une image, à mon avis, pour que vous puissiez vous en rendre compte, mais du coup c'était vachement joli, et pour 20 euros, tout compris, honnêtement, j'ai dit, allez, je les prends. Ensuite, on a ces petits boosters McDo, donc si vous voulez mieux les voir, on va faire, on a fait une vidéo, on a fait une vidéo, je pense qu'on sait pas dans quelle heure ça sortira, mais... Je pense que celle-là sortira après l'ouverture des boosters McDo. Oui, je pense aussi. Mais voilà, du coup, là il n'y en a que 4, et moi j'en avais acheté au total 16 pour 23 euros, voilà, livraison inclue, donc c'est pas très cher, c'est les prix, et pour compléter ça, du coup, j'ai acheté aussi les 4 séries, donc là c'était la série 2019, et il y a la série 2018, donc ce que je disais aussi dans l'autre vidéo, je ne sais pas si vous allez voir là, mais vous voyez, on voit devant, on voit à travers, on voit les cartes, vous voyez Pokémon, là on le voit, et en fait, c'est pas un défaut de l'occasion, parce que j'ai eu peur au départ, ou parce qu'ils étaient usés, mais en fait c'était comme ça, c'était pas très très qualitatif, et ça j'ai payé du coup ceux-là, 10 euros les 4 frais pour inclue, donc voilà, franchement c'est les prix, n'allez pas les chercher plus cher, ça vaut pas non plus une fortune, c'est pas incroyable, c'est pas d'une rarté folle. Mais ça complète, et en plus les boosters sont vraiment jolis, avec les Pokémon dessus, c'est vraiment cool. Donc environ 2 euros le booster McDo, début 2019, c'est pareil quoi. Et là, il y a ceux qui sont sortis de cette année, qui sont déjà en vente sur Ebay ou quoi, et qui sont pas encore sortis, ils sortent là en avril, en France, on n'allait pas les acheter au prix qui sont affichés, vraiment c'est... En France, ça sort très, on vous mettra la date si vous voulez savoir, pour les sorties McDo, on continue avec les boosters pop. Ouais, si tu veux, si tu veux, vas-y. Allez, les boosters pop. Ouais, les boosters pop, moi je ferai ceux-là. Ouais, mais t'en as deux pop. Alexis veut déjà faire d'autres boosters avant de finir les pop. Donc du coup, chez un même vendeur, on avait trouvé le booster pop série 1, donc en version anglaise, donc avec Bras et Gabi de série. Parce que version AFR, voilà. Ouais, c'est assez compliqué à trouver. C'est très très cher. Donc le 1 et le 9, donc le 1 était à 27 euros et le 9 à 20 euros. Voilà. C'est vraiment joli. Donc c'est vraiment pas, cette vidéo, c'est pas pour nous vanter, regarder ce qu'on a. C'est vraiment pour vous montrer ce qu'on a acheté et que vous puissiez, si jamais il y a des articles qui vous intéressent dans ce qu'on a, que vous puissiez vous référer un petit peu sur les prix. Parce que vraiment, nous, on n'achète pas n'importe comment, puisqu'on n'est pas non plus des millionnaires. Donc on achète vraiment au prix, on essaye le plus bas. Donc c'est vraiment pour vous donner une idée. Voilà, vous cherchez le booster McDo, vous savez que ça vaut à peu près 10 euros, grand max. Après bon, il y a des bonnes affaires parfois, mais bon, c'est à peu près, voilà. Ce qu'on vous montre, c'est pas dire qu'ils y sont partout à ce prix-là, il faut les trouver, mais voilà. Ensuite, j'avais aussi celui-ci, donc le série 4. Donc ça par contre, c'est un booster français, je ne m'étais pas rendu compte. Quand je l'ai acheté, j'ai reçu, je me suis dit, ah, mais il est en français. Je pensais avoir acheté l'anglais, mais du coup, trop contente, parce qu'on est content, parce que c'est du français, donc tant mieux. Donc on complète. Comme on vous disait dans la vidéo où on protège nos cartes, on vous montre pareil ce type de protection pour booster. Il nous manquera que le série 5 pour compléter notre série. C'est ça, mais le série 5, on est sur du 300 euros, on peut près 300, 400 euros. Donc ce sera pour beaucoup, beaucoup plus tard. Et ensuite, j'ai acheté ces deux-là, moi. Voilà, donc c'est le série 3 et le série 2. Donc le série 2, en fait, gros coup de pot, il est à 45 euros sur eBay. Je le tape dessus, je suis malade. 45 euros sur eBay, et je lui dis, je vais proposer 25 euros. Voilà, c'est passé. Donc bon, écoutez, tant mieux. Voilà, magnifique. Et donc le série 3, là, c'est chez... On vous l'avait déjà présenté, c'est Dream of Figure. Voilà, c'est chez nos petits collectionneurs Dream of Figure, là, le petit magasin qui vend, les protèges, etc. Et bien, super sympa, 50 euros, donc je pense que c'était dans les prix. Ça se voit un peu plus cher quand même, mais là, c'était bien. 60, 50, normalement. Il y en a, ils vont jusqu'à 120, mais normalement, ça vous serait bien. Après, si jamais aussi on fait des erreurs de prix, parce que des fois, on n'est pas sans affuse, on pense faire des bonnes affaires, et puis ça se trouve, on ne connaît pas du tout la cote de certaines choses. Si jamais vous voyez quelque chose qu'on vous signale et que vraiment, on n'est pas du tout au prix ou quoi, ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Ensuite, on a ces petits boosters ex-créateurs des légendes. En chinois. En chinois. Alors, pourquoi on les a achetés ? Enfin, pourquoi je les ai achetés ? Parce qu'Alexandra faisait une vente aux enchères sur Ebay. Je vais les laisser là. Attends, je te les montre. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que cette vente aux enchères s'est montée à 28,50 euros, les 4, donc l'art set complet. J'étais, je gagnais, j'étais meilleure enchérisseuse jusqu'au dernier moment. Elle était à 24 euros, 23 euros, meilleure enchérisseuse. Et elle me donne son téléphone parce qu'elle parlait à notre famille. Et au moment où elle parle, c'était la fin de la vente. Donc moi, je vois 21, je mets 22, 23, 24. Et il y a un mec qui continue à augmenter. Il reste une seconde, il met 28, 50 et mort. C'est trop tard. Donc forcément, qu'est-ce qu'elle a ? Elle a la rage. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté la personne parce que j'ai vu qu'elle en vendait depuis plusieurs semaines. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui ai dit, je vous prends les 4 au prix de 28, 50, comme la dernière vente que vous avez faite. Elle a accepté, on les a refus impeccables. Donc nickel, ça fait plaisir. Et c'est des boosters assez originaux, donc c'est cool. C'est ça, exactement. Bon, principalement du FR, on collectionne. Mais c'est vrai que de temps en temps, avoir des petits boosters japonais, des petits boosters chinois, c'est cool. C'est ça. Pour ça, on aime bien. Ensuite. Et tu avais dit, oui, 28,50. 28,50, c'est ça. Livraison de 2 euros, en tout cas. Il y en a eu pour 30 euros, quoi. Voilà. Ensuite, on a les boosters destinées futures. Donc là, c'est l'art set complet. Lourd ou pas lourd, je m'en fous complètement. Voilà. Je ne sais pas du tout si c'est du lourd ou du pas lourd. Ce n'est pas pour ouvrir, ce n'est pas pour revendre. C'est pour la collection. C'est pour la collection. Je ne me rappelle plus du prix. 60 euros. Fred, pour un plus, je les ai achetés sur eBay. Voilà. C'est les prix, quoi. Ce n'est pas une pure s'affaire, mais c'est à peu près les prix. En ce moment, tout le monde sur Pokémon, mais il faut essayer de prendre le coche. Ensuite, ça, ça fait très plaisir. Donc, qu'est-ce que c'est que ces boosters ? Ce sont des boosters évolution. Je suis un peu inquiet, quand même. Celui-là me fait peur. Je ne sais pas pourquoi il y a cette bande en haut. Je ne sais pas si on la verra. On la voit nickel. Je ne sais pas pourquoi. Je n'en avais jamais vu. Est-ce qu'ils sont mal cut ? Est-ce que c'est des faux ? Ça m'inquiète un peu. Bref. En fait, j'ai acheté avec Alexandra des autres boosters évolution. Tous les autres. On a tout en presque six fois chacun. Reichu, Tortank, Florizar. Et en Dracaufeux, zéro. On en a un ou deux, je ne crois pas, dans des coffrets. Ils sont dans des coffrets scellés. Mais en loose ou sous blister, on n'en a aucun. Du coup, je cherchais, je cherchais, je cherchais. Et un soir, sur le bon coin, il y a un mec qui vendait 60 euros les quatre, je crois. Et du coup, je lui ai demandé ce qu'il avait. Il m'a dit, j'ai encore six Dracaufeux. Lui, il vendait deux Tortank et deux Dracaufeux. Je lui ai dit, très bien, je vous prends les six Dracaufeux et les 100 euros. C'était 16,50 euros sur une unité de booster. C'est ça. C'est Dracaufeux. Vous voyez la cote en ce moment d'évolution. Franchement, 16,50 euros, le booster, ce n'est pas très très cher. Je pense qu'on va faire une petite coupure. Ok, on fait la petite coupure et on se retrouve là tout de suite. Voilà. Du coup, c'est bon, on se retrouve comme d'hab la petite coupure. Là, je pense qu'on aura assez de temps pour tout finir normalement. Peut-être. Du coup, voilà. Donc ça, c'était pour les boosters évolution. Comme ça, au moins, j'ai pu prendre ça et ça nous fait cinq ou six Arts 7. C'est pas mal. Ça va permettre de faire des échanges, etc. Tu ne veux pas finir les... Tu ne veux pas finir les boosters ? Je crois qu'il n'y a plus. Après, c'est... Il y a tout ça. Mais c'est la même personne que... Ah, tu voulais faire ça. Ok. Ouais, je voulais qu'on finit ces boosters. Allez. Tiens, je te laisse présenter du coup. Donc, on a ça. Et ça. Tiens, si tu veux, je présenterai les derniers, là. Ouais, c'est plus. Allez. Du coup, on a l'Art 7 des boosters platines. En FR. Donc, en FR, ouais. Qui coûtait... Je n'ai pas le détail des prix. Ça m'a coûté un peu moins de 200 euros, le total. Donc là, on a Karchakrock, Absol. Il faut savoir que tous les boosters qu'on vous a montrés... Rekwezza. Ça a coûté environ 650 euros. Ouais. Voilà. Alexia fait des grandes dépenses. C'est ça. Donc là, on a les quatre boosters platines. J'avais pris un deuxième Art 7. Voilà. Ça me servira à faire des échanges. Voilà. Ou alors à pouvoir proposer s'il y a vraiment quelque chose... Oui, surtout des échanges, quoi. Ou peut-être à la revente, je ne sais rien. Mais voilà. J'ai pris les deux Art 7 parce que le prix était correct. Et voilà. Et que ça vaut toujours le coup. Donc, c'était moins de 200 euros, à peu près, ceux-là. Ensuite, on a des boosters Frontier-Franchis. Donc, ils sont vraiment magnifiques. Nous, on adore vraiment ces boosters-là. Donc, on a Rishir... N'importe quoi. Surrame blanc. Surrame blanc. Surrame noir. Caldeo et Boréas. Non. Oui, justement, je crois que c'est ça qu'on avait dit que c'était pas Boréas. Finalement, je ne sais plus. C'est un des trois, là, les moches, là. Le pauvre. Mais ils sont vraiment magnifiques. Du coup, voilà, ça, c'est cool parce que du coup, Art 7, pareil, Frontier-Franchis. Complètement. Et on en a encore quatre autres, là. On a deux Caldeo et deux machins. Deux. Ah, c'est plus. Voilà. Et du coup, pareil. C'est pour faire de l'échange, etc. Du coup, j'avais payé, je crois, donc 650 euros, tout ça. C'est pas très cher. J'ai dû payer 80 euros. Je crois que j'avais calculé à 80 euros l'Art 7. On vous mettra les prix, de toute façon, comme d'habitude, sur l'écran. En cadeau, alors, il nous manque encore deux petits boosters. Ah oui, on a aussi celui-là. On a acheté ça, donc on devait acheter ça. Il y avait aussi ce Dracaufeu, pardon, à la vente. Donc, il est vraiment cool. Très, très joli. Parfait. Il est parfait état. Donc, on a mis sur ce tipbag. C'est une quinzaine d'euros, mais comme il a fait des résultats, c'est presque offert. On voit un tout petit peu le holographisme. Le holographisme. Avec le tipbag, c'est un peu compliqué. Et il nous avait offert des cartes, alors qu'on aime bien. Ouais, on est super content. On est content de ces cartes. Ce n'est pas des cartes qui valent de l'argent ou trop, mais c'est vraiment cool. On a trois cartes de lit, ouais. On a trois cartes de lit de Pokémon. Donc, on a Valet Dimensionnel. Donc, c'est notre préféré. Ouais, ouais. Vraiment, mais celle-là, je pense qu'on va l'envoyer à PC. On a Flambeau Incandescent. Et on a Bande de Muscles. Toujours avec le même petit logo Pokémon. Et il nous avait mis, sans savoir, c'est une carte en espagnol, mais de Dracolos qu'on n'a pas. Pareil, avec holographique. Du coup, je suis le contrôle et sinon, on est content. Donc, déjà trop content. Franchement, trop bien. On a les boosters patines, c'était environ 40 euros aux pièces. Les boosters aux frontières franchies, environ 20 euros aux pièces. Et là, on a donc les quatre boosters Explosion Plasma. Donc, avec Dialga, Palkia, hop. On a Genesect. Et enfin, Porygon Z. Et ça, ça devait être à peu près 10 euros, le booster. Donc, c'était vraiment... Pour moi, ce n'était pas cher. Voilà. Après, peut-être qu'il y en a qui me diront, ouais. Mais en fait, c'était débile. C'était largement les prix. Moi, je trouve que c'était une bonne affaire. Mais on regarde quand même avant d'acheter, on regarde sur eBay. C'est ça. Normalement, c'était des... On s'estime de se référer aux prix qui s'y sont vendus dernièrement. Donc, en plus, il me reste du coup des boosters platines pour faire des échanges. Des boosters frontières franchies aussi. Donc, ça, c'est cool. Ensuite... Les tripacks duopac. Tiens, je te laisse présenter ceux-là. Allez, je les présente maintenant ? Ouais. Alors, donc, on a deux tripacks offensives vapeur. Donc, avec Créfadé sur les deux. C'est ça. Donc, en fait, c'était pour compléter l'art set. Donc, là, on a Xerneas Turbo, Ivelta Turbo, Gardevoir et Volcanion. Volcanion, ouais. J'ai volé, ouais. Et donc, du coup, voilà. Les deux petits duopac que tu as payés 15... 15 euros pièce. 15 euros, ouais. Le total 35 avec les frais, quoi. Donc, vraiment cool. On complète. On essaie, en ce moment, tant que ça ne s'enflamme pas trop, les anciennes séries des XY de les compléter. Et ce n'est pas facile parce que ça monte très, très vite en ce moment. Et là, il y a la même chose. Donc, à la place du Créfadé, il y a Rayquaza. Et franchement, en fait, le Rayquaza, je le trouve un peu triste. Je voulais les acheter. C'était 20 euros plutôt au lieu de 15. Et franchement, ils sont un peu tristes. Voilà. Bah, écoute, tiens, je te laisse présenter ceux-là aussi. J'ai le droit de tout présenter. Je vais chercher un peu d'eau parce que je ne sais pas si vous entendez, mais je suis en train de me mourir apparemment. Alexis, il va revenir. Donc, du coup, il y a 3 duopac génération. Donc, c'est vrai que c'est des duopac. Alors, vraiment, la coïncidence. Je discutais avec Alexis. Il disait, franchement, génération, il y a vraiment des magnifiques cartes dedans. J'aimerais trop en ouvrir, etc. Sauf que ça s'est emballé les prix comme d'habitude. Mais au même moment. C'est-à-dire qu'une semaine avant, c'était vendu 20 euros. C'est ça. Maintenant, vous les trouvez à 50 euros. 50 euros. Et assez facilement quand même encore à 40 pièces. Mais bon, ça commence à taper, quoi. Donc, du coup, là, on a l'illustration de CDB. Donc, pareil, pour avoir l'art 7 de tous les boosters génération. On a Darkrai et on a Jirachis. Il y en a plein d'autres qui existent. Mais bon, là, déjà, on a l'art 7, c'est déjà pas mal. Savoir qu'on en a un de plus. Pas un duopac, mais pareil, un genre de duopac avec Nioh. C'est pour ça qu'on en a acheté 3 pour compléter. Voilà. Et du coup, ce que je voulais dire à propos de ça, c'est que tu as donné le prix ou pas ? Non, pas du tout. De me ressourcer. C'était 23 euros le duopac. C'est ça. 23 euros le duopac. Donc, c'est 23. J'ai payé 75 le ton. Duopac génération, 23. Ouais, bah non, parce que j'ai payé 75 le total. J'ai du mal écrire, alors. En gros, j'ai payé 25 euros chacun, frais de port inclus. Voilà. Donc, c'est vraiment pas cher. En gros, ce qu'est-ce qui s'est passé, j'étais sur Facebook, sur les groupes. Et la personne, je m'avais contacté avant, elle voulait vendre un peu plus cher. Elle m'a dit, bah écoute, si tu veux, finalement, je te les vends bien à ce prix-là. Donc, voilà. Mais je pense que je ne le retrouverai plus jamais à ce prix-là. Et enfin, bah ça, je suis trop content. Ouais. Voilà. Très joli du... Tripac, pardon. Tripac. Donc, double danger, donc avec, on va dire, la Team Aqua et la Team Magma. Là, du coup, c'est le... Le Tripac un peu plus Team Aqua. C'est sous deux formes. Voilà. Donc, soit vous avez le jeton de la Team Aqua, soit vous avez le jeton de la Team Magma. Et là, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de bleu que de rouge sur l'illustration du Tripac. Normalement, c'est deux groudons et un seul qui ouvre. C'est ça. Si vous avez l'autre... Donc, ça, c'était 60 euros. 60 euros, soit pas inclus. Donc, bon. Ça, c'était un peu... Il y en a qui se sont vendus récemment à 50 sur les groupes Facebook. Donc, bon. C'était pas non plus la grosse affaire du siècle. Mais voilà, c'était pas mal. Et en plus, ça fait plaisir. C'est super joli. Et en plus, du coup, on a la recette, on va dire. Parce qu'il n'y avait que deux... Il n'y avait que deux illustrations des boosters double danger. Et enfin... Alors, ça, je suis trop content. Alors, ça... Vous voyez notre petit papilule parce qu'on emballe... Tout sous papilule, voilà. Mais ça, c'est d'ailleurs, c'est des petites pochettes... Ouais, ça, c'est du papilule. C'est magnifique papilule. Et ça, c'est des petites pochettes papilule. Qu'on vous parlait pareil la dernière fois dans la vidéo protège... Enfin, là où on protège nos cartes. Protégez vos cartes, ouais. Et du coup, on met nos boosters là-dedans pour les protéger encore mieux. Alors là, on a quelque chose... Je ne sais pas si c'est rare, si ce n'est pas rare. Je n'en sais rien du tout. Je n'ai pas réussi à en trouver beaucoup sur eBay. Mais l'impression qu'il me les a vendus, je suis trop content. Donc, on a des... Alors, ça s'appelle normalement des check-lane. Donc, c'est de l'anglais. Oui, on ne productionne pas d'anglais, mais là, c'était de l'anglais. Donc, check-lane. Là, le booster, je ne sais pas si vous reconnaîtrez. Mais c'est du Platinium Archeus. Donc, Platinium Archeus, ce n'est pas sorti en France. Vous voyez sa petite tabuste ici. La petite Archeus feuille. Et du coup, vraiment, ça, c'est sorti qu'aux Etats-Unis. Ou peut-être en Angleterre, United Kingdom. Mais voilà. Il n'y a pas de FR pour cette check-lane-là. Parce que le Platinium Archeus n'existe pas en français. Il y a du japonais, je crois, peut-être. Donc là, on en a deux. Je me suis lancé, du coup, maintenant, dans la collection. Donc là, vous avez Archeus. Et là, ici, on ne le voit pas. Mais c'est Dratac. Si vous cherchez... Donc, vous avez dedans l'évolution. Donc, Terra, Metang et Meta-Boss. Voilà. Et du coup, ça, c'était 70 euros pièce. Et à savoir que du coup, je vais chercher maintenant d'avoir l'art set complet. Et enfin, alors ça, je suis aux anges. Je pense qu'avec Sandra aussi. On a... Alors oui, c'est encore de l'anglais. Une check-lane Charizard de Platinium Suprême Victoire. Donc, Vainqueur Suprême. Mais c'est ce qu'on vous a présenté. En fait, c'est ceux-là. Sauf que là, c'est de l'anglais. Voilà. Donc là, c'est Platinium Vainqueur Suprême. Sauf que là, c'est en version anglaise. C'est ça. Version anglaise. Mais surtout, ce qui est génial, c'est qu'on a le bébé Dracofu qui est là. Magnifique. Voilà. Alors là, on a deux Illus pour l'instant. Oui. Karchak Rock et Absol. Voilà. Pareil. Là, il y a Absol et là, c'est Karchak Rock. Là encore, bon, vu qu'on a les 4 Illus en FR, bon, je ne sais pas trop si je vais me lancer dans l'achat. Je pense que déjà deux, c'est bien, à mon avis. C'est ça. C'est à savoir quand même que bon, c'était 70 euros 6 pièces, mais la carte Dracofu est juste magnifique. Cracket de glace, ils appellent ça. Donc, c'est-à-dire, vous voyez, des effets un peu de verre cassé. Glace brisé. Glace brisé. Enfin, vraiment, ces check-lines-là sont magnifiques. Je n'en ai pas trouvé sur eBay. Je ne sais pas combien ça vaut. Donc, voilà. Moi, j'étais content. 70, ça me paraissait correct. Puisque c'est le prix des boosters à peu près, plus la carte, bon, voilà. Et ça, vraiment, ça fait plaisir. Mais du coup, allez, place nos Archeus. Surtout les palettes qu'il y a en Archeus, on aimerait les compléter parce que, d'avoir les deux autres illustrations. Peut-être on aura l'autre Archeus chez la même personne. Mais il manquera... Pareil Dracofu, enfin, dans la check-line Dracofu, enfin, chez Rizar, on aura peut-être Rayquaza. Donc, il nous manquera, de ce côté-là, il nous manquera, je ne sais pas qui. Un Archeus, et je ne me rappelle plus du troisième. Ah, Elector. Elector, voilà. Il nous manquera, Elector. Du coup, la check-line Dracofu avec Dracofu. Du coup, si jamais quelqu'un l'a, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, je serai preneur dans cette gamme de prix-là. Voilà. Je lance cette bouteille à la mer comme ça, on ne sait jamais, parce que ça a l'air d'être assez compliqué à trouver. Voilà. Du coup, on espère que la vidéo vous aura plu, c'est qu'il n'hésitez pas à la liker, à nous dire quel était votre item préféré qu'on vous a présenté, et on vous dit à la prochaine. Bye bye !